Plusieurs organisations de la société civile exigent l'exhumation du rapport Mapping et l'installation d'un tribunal pénal international pour juger les acteurs des massacres enregistrés en RDC depuis 1993 jusqu'à nos jours. Ce jour de la première commémoration provinciale de tous les massacres perpétrés au Sud Kivu, de 1983 à 2003, en marge du 11e anniversaire du rapport Mapping en guise de poursuite du travail commencé en plénière, possède notre assemblée provinciale du Sud Kivu. Plus d'une décennie après, regarder l'honneur en face est impréalable pour rendre justice. Mener un travail de mémoire et d'histoire, courageux et rigoureux, est l'unique manière d'emprunter un chemin de résilience, c'est-à-dire la capacité de surmonter les chocs traumatiques. En rendant hommage aux victimes des massacres de nos territoires, l'ensemble provinciale est fidèle à elle-même et fidèle à ses valeurs. Au nom du prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege qui est en déplacement et qui vous renouvelle de nouveau son engagement pour le plaidoyer qu'il fait pour la création du tribunal international pour le Congo. Je suis maître Aline Baati, coordinatrice de la clinique juridique de la fondation PENZI. Ce rapport mapping est un rappel d'un douloureux passé que nous avons connu. Mais nous nous devons de le savoir, nous nous devons d'apprendre et de comprendre ce qui nous est arrivé afin d'éviter que l'histoire ne se répète. Il y a eu de nombreuses consultations au sein de l'ONU avant que le rapport ne soit publié. D'autres civils ont été tués dans les villages de Bouchakou, à Bital et dans le territoire de Calais. La plupart sont mortes, brûlées, vives dans une maison où les militaires les avaient enfermés. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes dans les territoires de Calais, dans les villages de Bogamanda et Bouhama, dans les villages de Lemeha, à Makobola, à Kassika, à Buhale, à Mouchinga, à Lubona. Bref, c'est quasiment tous les territoires du Sud Kivu qui ont été endeuillés par le massacre. Ambayo, nimeya shuudia, na kuyaona, na kuyaishi, ilikuwa teree moja mwezi wa kwanza, minefisano nansete, na shuudia mawaji ya massacre, ambayo ilifanyika katika kijiti changu, kitwacho kabondozi. Kabondozi ni kijiji ambacho kinapatika na katika teritoria ya fizi, sectere ya tanganika, grupma ya babungwe no, na ikokaribu, na uvira, kutoka uvira na pale kabondozi ni sekante kilometre. Basi, kwa siku hiyo kama nilivyo yisema, ilikuwa siku ya masikitiko, siku ya mawaji, siku ya masacre, na ilikuwa namna gani. Basi, tuniona kwamba, tuweze kukimbia kwa kuwa, tunisikiya masase inaliya upande wa uvira. Le nom c'est Simon Chibalonza, je suis un criminologue pénaliste de Griffith University en Australie, je suis aussi le fondateur des Katogota Massacre Foundation qui venait de commencer, et j'ai initié la construction du monument en mémoire des victimes de Katogota. Pourquoi cela ? Je suis un rescapé de Katogota. Je suis né des parents d'origine de Kaziba et Walung, mais à Katogota. C'est mon village. En 2000 ans, j'ai connu ce qu'on peut appeler des graves crimes, et des crimes qu'on ne pouvait jamais imaginer se perpétrer au XXIe siècle. Aujourd'hui, pourquoi je suis ici ? Pas pour plernicher. Aujourd'hui, je suis revolté, et je veux que le monde le sache. Nous sommes debout, et nous allons marcher jusqu'à ce que la justice est dite, jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Aujourd'hui, je suis ici pour qu'avec vous, les amis, le peuple congolais, nous exigeons la création sans condition et immédiate d'un tribunal pénal international pour la RDC. La plus grande recommandation est que l'humanité tout entière puisse faire sienne cette demande qui consiste à exiger la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Donc, nous demandons à tous les citoyens du monde de s'imaginer que c'est un humain, c'est des humains, des millions d'humains qui ont été abattus injustement, simplement parce qu'ils sont congolais, simplement parce qu'ils ont vécu dans la paix, simplement parce qu'ils ne portent pas des armes, ils ne sont pas violents, simplement parce qu'ils aiment la vie. On les a abattus comme ça. Ils étaient heureux, ces gens. Sous-titrage ST' 501